... Chère population de Saint-Louis, je voudrais vous donner l'assurance que je serai toujours à vos côtés. Je serai aux côtés des populations de guendards et des pêcheurs. Je sais combien vous avez été meurtris par ces derniers événements qui ont été marqués par la mort du jeune Tfalou Sal. Je présente les condoléances de la nation à la population de guendards et de Saint-Louis. Le président Mouhammed Oudrabi El-Aziz de Mauritanie m'a envoyé hier un envoyé spécial pour m'inviter à Nouakchott. Et je serai, Inch'Allah, à Nouakchott jeudi prochain pour discuter avec lui dans le cadre de l'amitié, de la fraternité et du bon voisinage entre la Mauritanie et le Sénégal qui sont condamnés à vivre ensemble, qui sont des pays voisins, des pays parents, afin que ces questions liées aux conditions d'exploitation des ressources halieutiques et aux conditions d'octroi des licences de pêche soient rediscutées, évidemment, dans le respect, dans le respect de la souveraineté de la Mauritanie, mais également dans la nécessité pour nos deux pays de travail ensemble. Nous avons, au-delà de la pêche, beaucoup d'intérêts convergents, car, vous le savez, une importante découverte de gaz naturel nous réunit à la Mauritanie et nous parlerons de tout cela. Soyez rassurés que tout sera mis en œuvre pour que nos voyantes populations de Gendard, que nos voyants pêcheurs puissent continuer à exercer leur métier, mais tout en respectant les lois de la Mauritanie. Sous-titrage Société Radio-Canada